La mort, c'est l'ennemi le plus terrible de l'homme. On a beau être riche, on a beau être blanc, noir, jaune, tout ce que vous voulez, si la mort décide de vous emporter, vous partez. Vous voyez le dernier cavalier ? C'est la mort. Et la mort frappe souvent par surprise. On se dit, on était avec ? Oui, mais il y a une crise, il est parti, il est fini. Est-ce qu'il a eu le temps de se préparer ? Ah, on ne sait pas. Est-ce qu'il priait ? Ah, on ne sait pas. La mort, on l'entend juste un coup de fil, le téléphone qui sonne, ah ben tiens, l'attente est partie. Ah bon ? Mais comment ? Eh ben, maman est partie. Mais comment ? Le quatrième cavalier. Et là, on nous dit ici que ce cavalier opère par les armes. Les armes. En Afrique, des guerres ethniques, tribales. Vous avez vu encore à Brazzaville, lors des élections il n'y a pas longtemps, plus de 17 morts. Mais je crois qu'il y en a eu plus que ça. Tout ça pour se maintenir au pouvoir. Et d'autres qui veulent le pouvoir. Voilà l'homme. Et ceux qui vont prendre la place, ils vont faire la même chose. Au Tchad, pareil. Alors ça, c'est une parenthèse. Je ne comprends pas nos présidents. Pourquoi ils ne veulent pas quitter ? Et je ne comprends pas aussi les Africains. Pourquoi ils veulent le pouvoir comme ça ? Laissez-moi parler un peu là, parce que moi, je... On dénonce tout, hein. Alléluia. Vous n'êtes pas fatigué de rester assis sur ce trône n'a pas des années ? Et de tuer vos populations comme ça ? Vous tuez vos parents, vos mères, vos frères, vos soeurs ? C'est pourquoi même dans mon pays d'origine, je ne veux plus y aller, parce que ma tête est réclamée là-bas, parce que tout ça, ça me fatigue, tout ce qui se passe, là. Tous ces charlots, là, qui sont en train de diriger les gens, toutes ces marionnettes. Hum ? Il faut parler, hein. Moi, je pars. Ce n'est pas mon problème, président ou pas, on va dire la vérité. Voilà. Dieu me pousse de plus en plus à parler là-dessus. Parce que... Satan se sert d'eux pour tuer leur population, pour tuer les gens, verser du sang, tout ça pour quelques dollars. Vous allez mourir, on ne va pas vous enterrer avec. Là, il va y avoir beaucoup de troubles en Afrique centrale. Là, c'est juste une part, par les armes, bientôt, là. L'Afrique centrale, là. Le Gabon, il va y avoir des morts. Au Congo-Brançat, ça va chauffer encore. Kinshasa, ça va chauffer. L'Angola, ça chauffe. Parce qu'avec les élections, là, tout ça, au Tchad, moi, je... Vous voyez, le cavalier avec les armes, ça tue des milliers d'armes. Et comme on a vu ici, là, le quatrième cavalier, après quoi, c'est la famine. Parce que comme, quand il y a la guerre, les gens ne peuvent plus récolter, ne peuvent plus semer, travailler, il y a des déplacements, les gens meurent de famine, à cause de la famine, tout ça parce que les gens veulent se maintenir. Et d'autres encore, même s'ils prennent la place, vous pensez qu'ils vont faire mieux ? Ce sont des marionnettes. Ils sont tous pareils. Vous pensez que ça va changer quoi ? Quand on est élu en président, trois mois après, on est déçus. Vrai ou faux ? C'est la grande déconvenue. C'est la déconvenue. Parce qu'on se dit, mais vous pensez que... Vous pensez quoi, là, mes amis ? C'est une oligarchie. C'est des gens qui mangent entre eux. Ils sont nés dans des grandes familles. Ils sont issus des grandes familles. Ils ne connaissent même pas la cité. Vous voyez quelqu'un qui est ministre devant... Il a une belle ville devant chez lui. C'est des cratères. Ce ne sont même pas des nuits de poules. C'est des cratères en Afrique. Il est ministre par rapport à quoi, ces gens-là ? C'est pourquoi ceux qui viennent pour la prière ? Moi, je leur dis à tous ces ministres, vous venez pour la prière, mais vous devez changer. Nous ne sommes pas des ceux qui courent après votre argent. Nous voulons vous dire la vérité pour que vous changez. Hein ? Au nom de Yeshua. Alléluia ! Vous voulez que je parle encore, frère ? Alléluia ! Voilà. Je dis à toutes les femmes qui sont de deuxième bureau, de deuxième femme, troisième femme, vous irez à l'enfer si vous ne vous repentez pas. Dieu est contre la polygamie. Vous devez quitter vos maris là pour quitter les maris d'autrui. Vous êtes une deuxième femme, vous devez quitter. Voilà. Si les pasteurs ne vous disent pas la vérité, nous ici, on va vous dire la vérité. Si vous ne voulez pas, vous pouvez aller voir ailleurs. Voilà. Voyez un ministre sur tout ça, il devait... Je veux parler encore aujourd'hui, je veux parler. Vous êtes ministre, vous prenez deux femmes, trois femmes, et vous allez avoir 84, 4, 10, 4, 4, pour faire quoi tout ça ? Parce que le peuple meurt. C'est pourquoi tous ces pasteurs-là, il faut les arrêter, il faut les mettre en prison, parce qu'ils n'arrivent pas à vous dire la vérité, et le peuple pleure, le peuple souffre. qu'ils n'osent pas parler parce qu'on leur donne des gros billets de banque. Alléluia. on dit non, Jacob avait plusieurs femmes. Toi, tu es à l'époque de Jacob ? Dans ce cas-là, laisse ton jet privé, commence à faire du cheval, te voyager sur ton cheval, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de jet privé. Voilà. Vous prenez seulement le côté qui vous arrange. On prend le côté de la polygamie, par contre, tout ce qui est marche à pied comme à l'époque, marcher aussi à pied comme Jacob ? Marcher sur un âne, on va vous acheter, achetez-vous un âne pour voyager sur un âne ? Parce que vous prenez seulement le côté qui vous arrange. Alléluia. Vous voulez que je parle encore ? Amen. Femmes de ministres, femmes de conseillers, tout ça. Vous conseillez quoi ? Vous les conseillez là. Vous êtes des conseillers de quoi ? De qui ? Vous conseillez quoi ? Vous conseillez... Comment vous vous travaillez là ? Il faut que je parle, je sens qu'il faut que je parle. Vous faites trembler les pasteurs, les faux pasteurs. C'est eux qui tremblent. Ce n'est pas tout le monde qui tremble. On va vous dire la vérité. Si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez, vous irez à un enfer. Ministres ou pas ? Même les présidents du conseil généraux, tout ça aux Antilles, tout ça, la même chose. Ils ne peuvent pas rester avec leurs propres femmes pour aller courir après des petites minettes ici à gauche, à droite. Tout ça. Vous faites faire des travaux qui n'en finissent jamais pour prendre l'argent, détourner de l'argent. Voilà. On parle, hein ? On est déjà morts. Vous avez vu la guerre en Côte d'Ivoire, des milliers d'âmes qui sont, des milliers de personnes qui sont décédées à cause de... Vous avez vu ça ? Tout ça, pourquoi ? Voilà. Ce sont des incapables et les gens, les adultes. Hum ? Avec ces musiciens-là qui font enfermer, ces musiciens profanes comme en Afrique qui font danser des femmes nues. Vous, vous, vous trouvez ça normal, tout ça ? Bon. Ça va aller ? Hum ? Ici, on dit tout, hein ? Je vais dire, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Il est en colère. Non ! Quand il y a un ministre, tout le monde trame. Le ministre arrive, le ministre arrive, le ministre... La poussière ! Quand il est né, il était ministre. Il était un bébé, il avait son biberon comme toi. Quand il va vieillir, il va manger la soupe comme moi, comme toi. Il aura un dentier comme tout le monde. Il peut même avoir la zayemer comme tout le monde. Ministre ou pas, la zayemer, ne regarde pas ton statut. Un seul est intouchable. Un seul a vaincu la mort. Un seul est le roi des nations. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un seul ! Alléluia ! Vous allez voir un ministre qui va aller voir un marabout quelque part à Château Rouge à Marabout. Pour faire quoi ? Le marabout, il s'ouvre, il est en galère. Toi, tu roules en Porsche, tu vas aller voir un marabout qui est sur son vélo pour avoir la protection. Le marabout, quand il a une fuite d'eau chez lui, il n'est pas protégé. de l'eau arrive à l'Athènes. Il ne peut pas se protéger des cafards. Alléluia ! Vous voulez que je parle encore frère et soeur ? Oh Seigneur, sauve-nous ! La mort ! Tout le monde courait après Michael Jackson. Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson, 49 votes, tac, il est parti. La théorie du complot, on ne veut pas croire qu'une idole puisse mourir. On ne veut pas croire. Il y a un Français, il n'y a pas longtemps, je lisais un article hier, un jeune Français qu'on a arrêté parce qu'il conduisait en étant ivre. Il était complètement bourré. On l'arrête, on lui donne pourquoi vous avez bu ? Parce que j'ai peur que mon idole meure. Je crains pour la santé de Johnny Hallyday. Vous voyez, c'est quand même terrible. c'est terrible. Alléluia ! Tiens, les hommes sont devenus fous. Voilà. Vous avez vu, ils ne veulent pas vieillir. Ça met des produits, ça met tout ça. On parle d'un produit anti-rides et tout ça. Tu as beau, mais tout ce que tu veux. mais le nombre d'années là, tu sais, l'aiguille, elle a continué à tourner. Nous, nous dirigeons de manière, mes amis, irréversible vers la tombe. Dis à ton voisin, tu ouvras, je vais vers la tombe. Voilà. Destination finale. Ben oui. regarde, regarde toi-même, regarde toi-même, est-ce que tu es né comme ça ? Non. Tu n'étais pas, tu n'avais pas la calvitie ? Tu as la calvitie aujourd'hui. Tu n'avais pas des cheveux blancs ? Tu as des cheveux blancs. Tu as beau mettre des produits, tout ça, pour que les cheveux restent noirs. Mais mes amis, dis à ton voisin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis-lui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas mourir. Alléluia. Alléluia. Dis-lui, mais Jésus a vécu la mort. Au revoir. Ah ben oui, arrivé à un certain âge, tu ne peux plus courir comme avant. Ah non, tu as beau fort, le dos. On dit, c'est quelque chose de l'arthrose. Tu as beau rester jeune au niveau de ton cerveau, de ta tête, ben le corps, il dit non, moi je ne peux plus suivre. On dit, mais pourquoi ? Mais oui, mais laisse-moi me reposer. Mais pourquoi ? Elle tombe. Alors moi, je, 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 je me dis, mais les gens qui fêtent leurs anniversaires, je ne comprends pas, ils sont dans la joie. On dit soufflez. Ils disent, mais il faut quoi là ? Ben ils éteignent les bougies. Eh ben de la même manière que tu éteins les bougies, de la même manière que ta vie sera éteinte. Alléluia. Voilà. On dit, mais pourquoi il danse ? Parce qu'il a, parce qu'il a, il a 20 ans. Ah bon ? Il a 20 ans. Ben oui, il a 20 ans. Mais il est dans la joie. Ben oui, il ne se rend pas compte qu'il se rapproche un peu plus de la tombe. Logiquement, on devait pleurer. Vous voyez, non ? Le temps est linéaire. On ne peut pas faire demi-tour. Tout ça. La mort. Le dernier cavalier. Vous allez rencontrer des dames qui sont riches. Vous voyez, les dames qui sont, elles sont coquettes, parfois, là, avec leurs petits chiens. vous avez déjà vu, non ? Et souvent, les chiens, ils sont tellement fiers parce qu'ils savent qu'ils sont riches. Alléluia ! Mais les dames, ma question, elles sont bonnes et coquettes, mais elles sont, elles font partir. Ah bah oui ! Alors, pour adoucir un peu la mort, pour un peu adoucir la... Pour vous faire moins peur, parfois, la mort, alors, on va vous proposer des cercueils connectés. On va vous proposer de vous installer de la musique, des enceintes, tout ce que vous voulez. Le confort. Mais vous êtes mort. Qui veut aller au ciel ? Ah oui. Ah oui, mes amis. La mort. Par la paix, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, les rats, notamment. Vous vous rappelez de la peste noire en 1347, ici en Europe ? Vous vous rappelez, non ? Ça a fait beaucoup de victimes. véhiculés par quels animaux ? Les rats. Et certains d'autres rongeurs, tout ça. Par les bêtes sauvages, les animaux. C'est ce qui se passe ? C'est ce qui se passe ? Beaucoup de millions et de millions de morts. La peste noire. Quand on parle des bêtes morts, je lisais encore un article ce matin, une femme musicienne, une star de son pays en Asie, elle donnait un concert, elle était sur son, sur sa, voilà, sur la scène, tout ça, elle chantait bien et puis, vous savez ce qui s'est passé ? Une vipère, un cobra, la mordu. Hein ? En plein concert, mordu, morsure, tac, venin. Et elle dansait avec le cobra. Ah ah. Elle avait quel âge ? On nous a dit là ? Elle avait 28 ans, trois enfants au moins, mordu. Et on lui a proposé un traitement tout de suite. Non, 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 j'ai mes fans qui sont là, qui m'adorent, il faut d'abord que je, n'est-ce pas que je finisse mon concert ? Ah ah. Le cavalier, le quatrième cavalier était là. Il disait, toi tu veux jouer avec moi ? En plus, tu n'as pas Jésus qui peut te protéger ? Ah ben je t'embarque ! Là, tu vas chanter pendant l'éternité dans un lac de feu. En pleurant. Par les bêtes sauvages. Hum hum. Hum hum. Les bêtes sauvages. Vous vous rendez compte mes amis là ? Vous avez vu les bêtes sauvages là ? Moustiques, zikars, on dit zikars, 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 les gens meurent. Les gens meurent de la malaria. Vous vous rendez compte ? Allez voir en Afrique, dans les pays, mes amis, tropicaux, voir comment les gens meurent de la malaria. Vous savez, une piqûre de moustique, la malaria, qui transmet la malaria, le palu. Vous savez ce que c'est le palu là ? C'est quelque chose. Il y a, le palu fait beaucoup de victimes. Vous ne voyez pas que nous sommes à la fin ? La parole s'accomplit. Il y a ce moustique là, tout ça, qui provoque la dengue. Vous avez vu aux Antilles ? Ben, mes amis là, les bêtes sauvages, c'est dans la Bible tout ça, c'est écrit. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. La prophétie se réalise sous vos yeux. Et qu'est-ce que les gens font ? On a encore le temps, on va profiter encore. On leur dit, préparez-vous pour l'éternité, préparez votre éternité. Les gens se disent, oh non, mais on a encore le temps. Vous avez quel temps ? Vous avez quel temps ? Vous courez après quoi ? Vous courez après quoi ? L'argent ? Mais vous n'êtes pas fatigué. Même à votre âge, la durée d'une vie terrestre est de 70 ans. Nous dit la vie, si vous avez plus de 70 ans, c'est une grâce que Dieu vous a faite. Ben oui. Si vous avez 50 ans, il vous reste 20 ans. Et encore, il faut éviter les aléas de la vie, c'est pas sûr. Les accidents, les piqûres, tout ça, tout ce que vous voulez, une intoxication alimentaire. On est fragile ? Quand je vois ces millionnaires qui courent après les millions, on leur dit, mais ils n'ont rien compris là. vous voulez brader votre éternité pour de l'argent, pour des postes dans ce monde ? On est encore jeunes, on peut encore profiter. Ah bon ? C'est ce qu'on vous a dit. Vous êtes encore jeunes, 16 ans, 17 ans. Ah non, mais vous savez, vous êtes dans une secte, tout ça, il ne faut pas croire tout ce que l'on vous dit. Ah bon ? Moi je crois ce que ce livre me dit. Voilà. Laissez-moi vous dire, il y aura de plus en plus de morts. Quand on parle de Daesh, tout ça, tout ça, ça a été préparé. On parle de Boko Haram, vous avez vu en Afrique, combien d'enfants se font exploser, des jeunes filles de 10 ans ? Même les deux Congos sont concernés par le terrorisme aujourd'hui. La famine. Ce frère me disait en Angola, il me disait, il connaît, si tu avais 200 000 dollars sur ton compte bancaire, parce qu'ils ont dévalué, parce qu'ils ne veulent plus de dollars là-bas, tout est prépare. Oh là là, ça y est, on sauve nous. De 200 000, tu te retrouves avec 20 000 dollars. les gens se tuent, les gens s'entraînt tuent. C'est la jungle, la terre est devenue comme une jungle. Les gens s'entraînt tuent pour un bout de terre, pour un bout de pain, pour... C'est grave. La mort fait des dégâts. Vous savez, regardez comment ça se passe. La mort vient, elle t'attrape, soit par l'épée, soit par les becs sauvages, soit par la famine. Et ensuite, tout de suite, c'est l'enfer qui te prend. Ils travaillent ensemble. La mort t'emporte, tac, une crise cardiaque, tac, un problème de coeur, tac, un problème de je ne sais pas quel problème, accident de voiture, tout de suite après, son collaborateur le plus préféré, le plus proche, l'enfer, il te prend, il t'enferme, comme Simon l'a lu tout à l'heure. La parabole de l'homme, enfin l'histoire, parce que c'est une parabole, c'est pas une parabole, l'histoire de l'homme riche et de l'hasard. À l'enfer, l'homme riche dit, non, Abraham, renvoie-moi, s'il te plaît, v'envoie. Il dit, renvoie-moi, je vais avertir mes frères. On dit, c'est trop tard. Il dit, mais attends, envoie quelqu'un de mort qui va avertir ma famille. On dit, non, non, c'est trop tard. Mais oui, mais j'ai cinq frères, ils sont comme moi. Je sais qu'ils vont venir me rejoindre ici, mais moi, je ne veux pas qu'ils viennent ici parce qu'il y a la souffrance. Ils sont trop tard. Ah oui. Pendant des années, Dieu vous a dit, Dieu vous dit, arrêtez l'idolâtrie. Oh non, oh non, arrêtez de mentir, arrêtez de faire, oh non, la distraction, faites attention, tout ça, la passion, le Seigneur revient. Ah ben nous, vous savez, on a encore le temps. Ah ben oui, c'est fini. Nous sommes dans une génération où les gens sont tellement assoiffés d'argent, comme on vous l'a dit, qu'ils vendent leurs propres enfants. Vous avez vu dans la progrès de 18, ils vendent des âmes, des âmes. Et ça, je veux le dire, ça fait partie de vos dotes, vous les Africains qui vous prenez l'argent pour vendre vos enfants. Vous êtes des voleurs, vous êtes des marchands. Vous vous avez dit, non, ce sont nos coutumes, les coutumes, ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Le Seigneur nous a sauvés gratuitement. Les parents doivent investir dans la vie des enfants. Vous vous dites ? Quand on ne connaissait pas, ok, mais aujourd'hui, Dieu vous a ouvert les yeux. les gens ne veulent pas changer. Il dit, non, mais c'est dur, c'est compliqué, cette parole est dure, mais lui, mais lui, mais lui, vous savez, lui, il a une femme blanche, alors c'est pour cela. Il ne peut pas nous comprendre parce qu'il n'est plus comme nous. Il a changé de temps. Je sais, on se connaît. On est là, on va sourire un peu, on va dire, c'est ça la parole. Mais quand on saute dehors, on se connaît. Vos discussions, au téléphone, je sais. Lui, il ne connaît pas notre famille, il ne connaît pas notre oncle. vous priez, vous avez peur de vos sorciers qui vous mangent. Alléluia. La mort. Je le fie. La mort est là. Qui a déjà été surpris par la mort dans sa famille? Qui a déjà été éprouvé? Presque tout le monde. N'est-ce pas que vous étiez surpris? Ah non, je ne crois pas, Seigneur, s'il te plaît, pourquoi, pourquoi tu nous as fait ça, tout ça, pourquoi tu nous as... Ben oui. Ben oui. Nous sommes fragiles. Et ce cavalier fait des dégâts. Nous devons choisir qui servir. Nous devons choisir qui servir, qui adorer, réellement, véritablement, et nous préparer pour la vie après la vie. Toujours. Tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada